Les panonceaux d'identification désignant une autoroute, une route, un échangeur ou une installation sont toujours placés au-dessus du panneau faisant référence à l'objet désigné. En revanche, les panonceaux dont le fond est blanc et qui sont placés sous le panneau complètent ou modulent l'information donnée. Ce panonceau directionnel indique quelle voie est concernée par le panneau. Les autres voies ne sont pas concernées par cette limitation de vitesse. Les panonceaux de distance indiquent le commencement d'une zone dangereuse ou d'une interdiction. Ils indiquent aussi à quelle distance se situe un aménagement ou un danger. Les panonceaux d'étendue, reconnaissables aux deux flèches verticales, précisent la portée d'une zone dangereuse ou d'une interdiction. Le risque d'éboulement s'étend sur 1000 m. Les panonceaux d'indication complètent l'information. La nature du second danger est un tunnel. Quant aux interdictions de stationnement, la flèche vers le haut confirme le début de l'interdiction qui porte ici sur les 20 prochains mètres. Lorsqu'un panonceau est commun à plusieurs panneaux, il est placé sous les panneaux concernés. Les panonceaux de catégorie indiquent à quel type d'usager s'adresse le panneau. Par exemple, cette interdiction concerne tous les véhicules, tandis que celle-ci concerne uniquement les véhicules de transport de marchandises, dont le poids total est supérieur à 3,5 tonnes. C'est aussi un panonceau qui signale l'existence d'une dérogation pour certains usagers. Sous-titrage Société Radio-Canada